Ici Nikola Karabatic, ici Thierry Omelia, ici Daniel Narcisse, ici j'ai une grande finlandaise. Bienvenue, ici Marmadio Narcisse. Il y a un peu plus grand que sur une partie comme celle-là, prioritairement. On a eu des matchs où on n'était pas forcément bien sur toute la durée. Aujourd'hui, je pense qu'il manquait un peu d'agressivité, il manquait un peu de précision. Je pense que maintenant c'est compliqué la vie, il faudra se reprendre très vite. C'est aussi la difficulté d'avoir eu des matchs présumés faciles jusqu'à aujourd'hui. Vous avez peut-être manqué un peu de rythme. Je pense qu'il manque un peu de rythme parce qu'on a eu forcément des équipes plus abordables. Et maintenant tombé sur une belle équipe d'Allemagne, qui était forcément réussie, qui a vraiment très bien joué. Et je pense que c'était très difficile, même si on a remonté un peu les corps posés. Mais bon voilà, ça ne suffit pas. Et donc voilà, il faut se remettre à travailler dès demain. C'est sûr que ce n'est pas rassurant de prendre 32 buts aujourd'hui. C'est vrai que je crois qu'on n'a pas été suffisamment forts sur le plan défensif. Après, on a fait preuve de beaucoup de courage. On est revenu au forcex et on aurait pu presque arracher un match nul. Mais je crois que voilà, quand on prend beaucoup de buts comme ça et qu'après on essaye tous, chacun de notre tour, de jouer en attaque un peu tout seul, c'est difficile de gagner des matchs. Il y a un changement de système, on a mis un peu plus de pression. Ça les a plus gênés sur leur circulation de balles et sur leurs courses. Et c'est vrai qu'une fois qu'ils sont un peu moins lancés, on arrive un peu mieux à les arrêter sur les duels. Mais bon voilà, il va falloir bien se concentrer, bien regarder la vidéo et préparer notre huitième de finale du mieux possible. Combien de deuxièmes places sont l'adversaire, l'huitième ? Peu importe, ça a vu ? Oui, c'est sûr que la place dans la poule, ce n'est pas le plus important. Quitte à perdre un match, ça sera celui d'aujourd'hui. Mais bon voilà, il va falloir se ressaisir, notamment sur le plan défensif. Vous savez aussi que la compétition commence vraiment en 8ème. Et voilà, il n'y a pas... Bien sûr, il faut analyser, il faut se servir de cette démarche-là, mais il ne faut pas se tirer une balle dans le coup aussi seul. Il n'y a pas d'inquiétude ? Non. Non, mais au G.O. Comme sur toutes les autres compètes où on a perdu, où on a pu perdre un match dans le groupe, il ne faut pas... C'est un peu comme les joueurs avec les centres. Il n'y a pas de... Oui, et puis on peut en sortir au plein plein comme ça. Est-ce que cette équipe d'Allemagne a quand même un petit peu surpris ? Non, parce qu'on ne savait pas s'attendre. Après, voilà, ils ont bien joué, ils ont marqué suite. Ils ont marqué toutes les positions, on a mis des contre-attaques, voilà. Défensivement, il y a eu, je ne sais pas, des difficultés, vous avez essayé de communiquer. C'est là où on a senti que le bas un petit peu décennant ? Non, et offensivement et défensivement, les deux. On rate à la fin de la dernière minute, on rate deux pénaltis, on rate la dernière contre-attaque. Ça aurait pu changer toute la fusionnommie du match et on ne serait pas là à parler de la défense. Donc non, bien sûr, ça n'a pas été notre meilleur secteur comme ça l'est d'habitude, mais voilà. Est-ce que tu peux parler quand même d'un premier gros test et manqué ? On a perdu. Si on l'a perdu, c'est manqué. Et comme ils te disaient, vous n'avez pas d'inquiétude par rapport à un match plus près dans deux jours ? Peut-être prendre l'Islande ou non ? Pourquoi on en aurait ? Je veux dire, ce serait justement bête de laisser une défaite comme ça nous miner et perdre confiance. Non, au contraire, on a perdu. Ça arrive, c'est pas mal de compètes. Bref, c'est mieux de perdre maintenant qu'en huitième ou encore. Donc voilà, d'utiliser nos jokers, on n'en a plus. Samuel, il disait que ça peut justement vous piquer et vous servir. Je ne peux pas vous le dire maintenant. On le dira dans quelques jours. Et juste individuellement, tu fais un bon match. Tu es élu meilleur joueur, si j'ai bien entendu. Tu t'es senti à l'aise ? Oui. Oui. Efficace au tir. Je me sens physiquement, c'est bien. Mais bon, on a perdu. Qu'est-ce qu'on a pensé ? On n'a tout simplement pas été performants. Autant on défense qu'on attaque. Les Allemands y ont cru de plus en plus dès le début de la mi-temps. Donc la deuxième mi-temps n'était que le résultat de ce qu'on a pu faire à moitié en première mi-temps. Après, plus personnellement, c'est dans ces matchs-là où il faut que j'apporte. Et il va falloir s'y mettre. Et là ? Avec un petit peu plus d'agressivité, un petit changement défensif aussi. Et bien cette équipe d'Allemagne, elle était pour la fin de nous. Si on joue à un autre niveau, autant défensif. D'abord, essentiellement défensivement. On n'a pas grand monde à craindre. Mais toujours est-il qu'il faut le faire. Et si vous le perdez, il n'y a pas la main ? Non, ils ont été bons. Bien sûr, ils ont voulu. Ils ont eu de la réussite en plus de ça, donc tant mieux. Mais on doit en prendre notre destin en main. Sinon, ça commence par une bonne défense. Et puis des arrêts aussi de garder. Pourquoi c'est-à-dire ? Vous pouvez parler d'un premier sujet, c'est un peu manqué ? C'est pas un petit peu, c'est manqué complètement. À la mesure où on se met là, sur un match référent, c'est qu'on veut venir jouer au meilleur niveau. D'évidence, ce match-là a été raté. Alors, je crois que c'est l'adversaire qui a été aussi bon qu'on pouvait le supposer. C'est-à-dire que je pense qu'il s'est passé malheureusement exactement ce que j'ai dit hier. C'est-à-dire que c'est une bonne équipe. Tous sont de bons joueurs. Je crois qu'aujourd'hui, ils l'ont prouvé. Et c'est une équipe qui jouait ce match-là sans aucune pression. Et dont on savait que si on l'a laissé prendre confiance et si on l'a laissé se floriser, elle allait forcément risquer d'être à ce niveau-là. Je crois qu'on n'a pas su gagner le combat défensif dans le premier quart d'heure. On a subi. On a manqué d'agressivité. On a perdu pratiquement tous les duels. Et c'est vrai que les gardiens, on ne nous a pas beaucoup aidés, mais je pense qu'ils n'ont pas, eux non plus, été vraiment aidés par leur défense. Donc, je crois qu'après, une fois que vous avez subi collectivement, vous avez beau essayer de trouver des organisations différentes, je crois que dans le dernier quart d'heure, on a failli renverser la situation, mais ça partait sûrement de trop loin. Et le moindre échec devenait empêché ce retour. Donc, on est quand même à huitième de finale et on a deux jours pour revenir à un niveau plus stable et surtout plus déterminé sur le plan défensif. Si on ne retrouve pas notre qualité défensive, c'est évident qu'on aura du mal à obtenir les résultats espérés. de la chambre, ceci est une fois par des députés. Je suis là, de la chambre, 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 Sous-titrage FR ?